Ça fait 21 ans que le Cameroun n'a pas gagné le Nigeria, même si c'était un match amical hier. Comment avez-vous trouvé votre équipe ? La victoire hier contre le Nigeria facilite ici notre travail. C'est-à-dire qu'on est sur un bon chemin. C'est toujours beaucoup plus facile de travailler sur les victoires que sur des résultats plus négatifs. Ça va rester dans l'histoire, mais le plus important c'est voir le comportement. De mes joueurs aussi bien individuellement et collectifs. On a pris des notes, on a vu des choses positives. Logiquement, on a besoin de temps pour s'améliorer. On n'est pas encore parfaits, mais je suis très satisfait de l'attitude et du professionnalisme de mes joueurs. Avec toute honnêteté, moi je dois redire encore une fois le professionnalisme et le brio de ces joueurs. Parce qu'après une saison assez compliquée avec toutes ces histoires de Covid, une saison assez longue avec plein de difficultés sur le chemin. Voir l'attitude, l'ambiance, l'union qui règne au niveau de ce groupe, je ne dois être que satisfait. Moi je leur tire mon chapeau parce que ce n'est pas facile. On est ici dans un stage de préparation. Même si ce n'est pas des matchs officiels, on est là, on doit représenter le pays de la meilleure façon. La plupart des joueurs auraient pu déjà avoir leur tête en vacances pour être avec leur famille. Maintenant, ils sont là, cœurs ouverts, ils donnent le meilleur pour eux, collectivement pour gagner et individuellement pour gagner leur espace. Et le résultat, il est là, c'est la bonne ambiance qui règne et aussi la compétitivité que j'ai voulu lancer dans cette équipe. Deuxième et dernière question, coach, pour mardi, qu'est-ce qu'il faut améliorer dans votre équipe ? Et deuxième point de la question, est-ce qu'on aura le droit à un turnover ? C'est vrai que sur ce stage de 10 jours, on est là en période pour pouvoir travailler le mieux possible cette équipe. Logiquement, dans le deuxième match, on va rectifier certaines petites choses que je pense que l'équipe doit améliorer. Il va y avoir quelques changements, bien entendu, parce que je veux que tous les joueurs soient focus, soient compétitifs. On est là, chacun doit gagner son espace, chacun doit montrer à lui-même, à ses compagnons et à moi en tant qu'entraîneur qu'il mérite sa place ici. Donc moi, je vais tout simplement donner l'opportunité à d'autres joueurs pour voir aussi ce qu'ils peuvent nous apporter en tant qu'hommes, surtout, et aussi sur le terrain, bien entendu, vu que nous, les places, elles sont garanties à personne, on n'a pas de titulaire. On a, oui, un groupe de 25 joueurs, tous capables de pouvoir être représentés le pays aux meilleures façons. Moi, c'est ce que je le répète, c'est qu'ici, avec moi, je n'ai pas de titulaire. J'ai un groupe de joueurs, tout simplement. Chacun doit se battre, chacun doit donner le meilleur de lui-même pour avoir sa place de titulaire. C'est à eux de me montrer tout ça. Donc eux, ils le savent très bien. Ça, c'est dans mes plans initials, c'est toujours ramener de la compétitivité. Et que chacun, pour être ici, chez les Lyons, à la Tania, on doit être au top niveau à tous les niveaux, que ce soit mental, physique, et on doit tous les jours me montrer qu'on a envie de représenter le pays. On a deux échéances très importantes, nous, à venir. On a une grosse responsabilité, la qualification pour le championnat du monde et la calme dans notre pays. Donc cette responsabilité, elle ne doit pas être assumée par trois ou quatre joueurs. Non, non, c'est la responsabilité du groupe, c'est la responsabilité de tous les staves, de tous les départements, que ce soit aussi bien médical, de la presse, de la sécurité. On est tous ensemble, on forme une équipe. Donc la responsabilité de ces deux échéances et les résultats de l'équipe doit être partagé par tout le monde. Et c'est ça, cet esprit d'équipe, cet esprit de famille que je veux pour qu'on soit beaucoup plus fort.